yo salut à tous et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui et bien je vais vous faire un retour sur l'iphone 12 pro max parce que ouais j'ai acheté l'iphone 12 pro max iphone 12 pro max que voici que voilà peut-être avec une légère mise au point ce sera beaucoup mieux il est vraiment énorme le smartphone là vous en rendez peut-être pas compte mais vraiment il a une taille absolument scandaleuse c'est limite une table basse ou une planche à découper le saucisson comme dirait jérôme de la chaîne no tech alors je l'ai pris en version graphite tout simplement parce qu'il avait plus de stock dans les autres couleurs j'aurais bien voulu la couleur champagne or apple l'appelle or juste moi j'aime bien le nom champagne ça fait tu vois j'ai un téléphone de quelle couleur elle champagne c'est un délire bon alors pour vous expliquer un petit peu l'histoire parce que je suis quand même un smicard donc vous croyez que vous croyez pas que je suis assez fou pour aller mettre l'entièreté de mon smic dans un smartphone ce smartphone je l'ai commandé chez soch l'opérateur low cost entre guillemets de chez orange parce que j'ai gros moyens je l'ai commandé le mardi 17 novembre et je l'ai reçu en avance puisqu'il était censé arriver le vendredi 20 novembre et je l'ai eu le jeudi 19 novembre qu'on demandait de plus alors évidemment le téléphone arrive dans un sur emballage là c'est la boîte de l'iphone et là il ya un sur emballage blanc juste pour mettre une paire d'écouteurs je trouve ça scandaleux ça commence un déjà c'est à peine démarré c'est un scandale c'est un scandale pour moi de faire un tout un sur emballage en carton comme ça juste pour une pauvre paire d'écouteurs que les trois quarts des gens vont laisser dans leur tiroir c'est c'est quand même assez aberrant que cela dit le sur emballage il est bien fait c'est du carton mat vous savez un petit peu comme les boîtes d'iphone avant franchement le sur emballage est bien fait mais est ce que c'était la peine d'aller aussi loin juste pour une paire d'écouteurs moi je trouve ça scandaleux parce que ça fait du carton en plus même si soi-disant c'est recyclable donc ouais j'aime pas trop ça là le sur emballage juste pour une paire d'écouteurs c'est triste donc dans le sur emballage comme je vous disais j'ai remis la boîte des airpods des écouteurs apple filaire un lightning que j'utilise parce que j'ai pas d'autres solutions pour l'instant j'attends de recevoir un adaptateur jack vers lightning pour pouvoir utiliser mes casques qui sont là derrière qui sont bien meilleure qualité alors la qualité des écouteurs fournis par apple comme ça dans la boîte ouais ça va pour démarrer ça va c'est pas dégueulasse pour dépanner c'est pas dégueulasse pour passer des appels c'est très bon mais pour écouter de la musique c'est pas dégueulasse mais sans plus quoi c'est pas avec ça que c'est pas avec ça que vous ferez des écoutes précises alors la boîte la voici la vraie boîte de l'iphone 12 pro max elle est très grande aussi sur le devant il ya simplement un visuel du téléphone surtout de l'écran en fait avec un motif débile d'ailleurs je le tiens à l'envers j'ai remis la boîte à l'envers qu'est ce que je suis con sur les côtés iphone c'est indiqué et sur les autres tranches d'en haut et d'en bas il ya le logo d'apple et derrière évidemment toutes les spécifications avec les numéros de série que je cache donc une boîte ce qui est extrêmement dur c'est du carton mais c'est du carton bien embourré de partout et ça fait une boîte extrêmement dur évidemment la boîte s'ouvre en tirant la partie supérieure comme ça et ça ça a été amélioré parce que les années d'avant on galère et même même que les boîtes étaient plus grosses et qu'elles étaient plus lourdes ben on était comme ça pendant un quart d'heure et puis d'un coup la boîte a tombé sur la table dans les pires des cas là ils ont travaillé un petit peu le système d'ouverture c'est vachement bien donc on ouvre beaucoup plus facilement c'est aussi dû au fait que la boîte est deux fois plus finie qu'une ancienne boîte d'iphone j'en ai une d'ailleurs je peux vous montrer s'il n'y a rien qui se casse la gueule dessus ce sera cool donc ça c'est la boîte d'un iphone xr qui est pas à moi c'est celui à mon frère et ça c'est la boîte d'un iphone 12 pro max voilà je ne vous ment pas c'est exactement moitié moitié plus fin donc là bon évidemment je ne tiens pas droit mais voilà sans vous mentir c'est c'est moitié plus fin alors comment ils ont fait en fait la raison elle est simple c'est que dans la boîte de l'iphone maintenant il n'y a plus d'adaptateur secteur soi-disant pour faire moins de déchets pour l'environnement etc mais je vous rappelle qu'il faut un sur emballage pour fournir une paire d'écouteurs que les trois quarts des gens ne servirent jamais environnement quand on ouvre la boîte en fait on a un peu déçu moi j'étais un peu déçu par rapport au prix alors déjà il n'y a pas de chargeur c'est scandaleux pour le prix on est d'accord ça vaut 1259 euros il n'y a pas de chargeur et à l'intérieur de la boîte il y a juste ça en fait par dessus vous avez le téléphone vous enlevez le téléphone et là il y a le câble pourri c'est pourri littéralement c'est les mêmes câbles depuis 15 ans les câbles qui collent là vous savez qui passe à travers au bout de six mois donc la câblerie apple berck dégueulasse poubelle donc le câble lightning vers usb c'est pour connecter un pseudo chargeur qu'on n'a pas et qu'est ce qu'on a d'autre bas rien du tout en fait deux trois papiers et encore tout petit ça me fait penser aux ipod touch à une époque qui faisait ça pour faire des économies d'échelle c'est trop lumineux je suis désolé bon est ce qu'on peut faire quelque chose oui voilà voilà madame monsieur design by apple in california les petits autocollants qui vont bien hop à l'intérieur donc les autocollants d'ailleurs on a on a une pince la petite épingle vous savez pour la carte sim on a deux trois notices des garanties et on a surtout un truc qui est scandaleux selon moi en 2020 c'est ça c'est l'autocollant apple il y est toujours ça fait 15 ans qu'ils nous le mettent c'est un scandale écologique parce que ben c'est un autocollant et en plus on s'en sert pas c'est à dire que ça ça va rester dans la boîte donc je trouve ça absolument scandaleux que apple n'ait pas fait l'effort je vous remets un peu lumière que apple n'ait pas fait l'effort de au moins supprimé le sous cet autocollant c'est absolument scandaleux et il n'y a que ça pour 1259 euros il ya que ça il ya le téléphone un câble et point barre voilà donc le contenu de la boîte est extrêmement pauvre pour le prix à vous pouvez pas me traiter d'apple fun boy là depuis tout à l'heure je suis en train de les descendre alors au niveau du téléphone en lui-même et bien on revient sur l'ancien design qui était utilisé sur les iphone 4 4s 5 5s si je dis bien c'est je dois pas être loin de la vérité donc un design alors là j'ai une coque je suis désolé j'ai mis une coque oui évidemment je l'ai protégé de partout on a des bords qui sont droits vous savez des bords carrés qu'on a un dos entièrement plat bien plat et le devant est pareil entièrement plat et donc ça c'est excellent en termes de design technique puisque ben en fait ça fait que sur le devant on va pouvoir mettre une un verre trempé pardon bord à bord ce qui était plus le cas depuis quelques années parce que le bord des écrans d'iphone était un petit peu incurvé là on va pouvoir de nouveau le faire c'est à dire que là maintenant tout de suite j'ai un verre trempé bord à bord c'est à dire que ce verre trempé recouvre aussi la petite la petite encoche en haut avec les caméras et les trucs de face id ça recouvre aussi et c'est excellent c'est à dire que si le téléphone tombe par terre ben clairement les chances de péter l'écran elles sont amoindries alors pourquoi tout simplement parce que le bord du téléphone le bord en aluminium il revient il ya un léger retour et donc si ça tombe par terre ça tape en premier le bord en alu avant de taper l'écran donc il ya un petit peu moins de chances que vous puissiez péter l'écran par les bords voilà et puis ensuite bon bah je vous montre pas enfin si je peux vous montrer vite fait mais vous voyez là on voit pas très bien est ce que je sais est ce que je peux vous faire un focus ou pas non il est trop sur ma tête le mec ok un petit focus des familles c'est brillant envoyé hop comme ça et c'est comme ça sur tout le bord du téléphone toute la bordure tout autour c'est bien un brillant comme ça alors ça prend beaucoup les traces de doigts mais sur le vert le vert du dos du téléphone c'est du vert dépoli en fait c'est du vert mat vous avez le vert poli qui brille et vous avez le vert dépoli qui ne brille pas alors là ça brille parce que je suis devant les lumières et puis parce qu'il y a une coque transparente apple d'ailleurs avec le mac safe qui coûte 55 balles c'est une arnaque bonjour mais monsieur pigeon enchanté mais comment vous appelez vous pouvez m'appeler monsieur pigeon dans les commentaires super donc oui le design franchement est très 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 réussi et ça fait plaisir de revenir en arrière comme ça sur des vieux design enfin des vieux design non c'est pas vieux mais sur d'anciens design iconique de l'iphone alors petit truc aussi que je dois vous montrer c'est les trois capteurs photo à l'arrière qui sont ici vous avez un capteur traditionnel 12 mégapixels stabilisé optiquement donc mécaniquement et numériquement donc une double stabilisation vous avez un autre qui fait également 12 mégapixels mais qui est en ultra grand angle donc c'est un équivalent 16 mm quand le normal est un équivalent 25 si je dis bien ou un peu plus que ça 30 et vous avez une optique zoom deux fois ni alors bon pareil ça ça dépend sur quoi on se base mais qui est également stabilisé et en 12 mégapixels alors 12 mégapixels c'est pas énorme mais dans le commun des mortels ça fait le taf et c'est à dire qu'apple a pas voulu mettre plus pour l'intelligence artificielle pour pas que l'intelligence artificielle soit surchargée et que le téléphone consomme trop en ressources moi je vais vous dire 12 mégapixels ça me suffit largement mais alors largement et il ya un petit détail que vous êtes peut-être pas noté c'est ici le petit le petit point noir là c'est le capteur qu'on appelle lidar c'est un capteur radar en fait tout simplement qui va venir scanner tout ce qui est autour de vous en relief et en fait il peut reproduire en 3d la scène tout autour de vous à condition d'utiliser le logiciel fait exprès évidemment et sinon ça vient améliorer les photos de nuit quand vous faites des photos de nuit il est capable de détecter le portrait etc de mettre en avant certaines choses grâce à l'intelligence artificielle encore une fois mais vous pouvez faire aussi la réalité augmentée avec ça c'est à dire que vous mettez un objet dans la pièce de manière numérique et vous bougez dans tous les sens l'objet ne va pas bouger le l'incrustation numérique ne va pas bouger elle va rester là où elle est tout ça grâce au lidar alors évidemment je ça sert à rien de vous rappeler que les finitions de ce téléphone c'est des finitions extrêmes il n'y a rien qui bouge il n'y a rien qui dépasse tout est parfait alors maintenant on va parler un peu logiciel vous savez moi avant j'étais sur un téléphone android le honor 9 light est en fait est venue la question de transférer les données de migrer les données d'android vers ios il ya une application pour ça qui existe c'est comment s'appelle transfert vers ios migrer vers ios il ya un nom en anglais c'est move to ios voilà c'est le seul truc que je connais donc c'est disponible sur iphone mais aussi sur android au moment de la configuration de votre iphone il suffit de sélectionner transfert depuis un téléphone android comme ça migrer depuis un téléphone android je crois que ça c'est comme ça que ça s'appelle et ça lance automatiquement le processus sur votre téléphone android il faut télécharger l'application move to android transfert move to ios pardon et de lancer l'application et en fait l'iphone va venir créer son propre réseau wifi en local et votre téléphone android va se connecter dessus bah oui mais problème l'iphone ne fournit pas d'accès à internet en faisant ça et donc le téléphone android le détecte et il dit ah bah non attendez il n'y a pas d'accès à internet sur votre wifi est-ce que vous voulez quand même vous y connecter mais pendant ce temps là ben le téléphone se déconnecte et le transfert n'a jamais lieu donc j'ai passé une heure et demie dessus vraiment il n'y a aucun moyen de faire le transfert ça ne marche pas si on a un téléphone android qui vous emmerde avec la avec le internet en fait le fait d'avoir internet par là aussi bah vous êtes foutus en fait vous pouvez pas faire le transfert donc dans mon cas j'ai dû faire tout le transfert à la main donc toutes les applications j'ai dû tout re-télécharger sur l'app store bonjour la wifi super pour tout ce qui est photo vidéo musique ça ça se fait beaucoup plus facilement puisque ça se fait avec itunes alors j'ai fait un pont tout simplement de mon téléphone android j'ai transféré toutes les données sur mon pc et de mon pc j'ai transféré toutes les données sur mon iphone avec itunes ça ça se fait bien et j'ai récupéré toutes mes photos toutes mes musiques c'est vachement bien donc voilà le problème je pense que cette année il ya un problème avec la configuration d'iOS parce que même mon frère il a voulu faire un transfert d'iphone à iphone il a galéré je pense que c'est bug et cette année le transfert de la page de configuration avec le transfert de données je pense que c'est un peu bug et alors ensuite il ya un autre point c'est l'écran l'écran du téléphone en plus d'être super grand 6,7 pouces c'est un écran oled alors apple vous vend comme étant un écran super itena xdr salade tomate oignon bon c'est juste un écran oled bien calibré extrêmement bien calibré j'ai jamais vu un écran pareil et franchement les couleurs sont super propre ça ne bave pas tout est net il ya rien 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 à reprocher à cet écran vraiment c'est je pense le meilleur si ce n'est l'un des meilleurs écrans de tout le marché de tous les smartphones du monde ça surpasse tout c'est genre la apple ils prennent les concurrents ils font comme ça d'un revers de manche ils balayent tout et c'est fini quoi par contre c'est un écran seulement 60 hertz alors il y en a qui n'aiment pas ça oui mais pourquoi 60 hertz attendez c'est un scandale et c'est vrai quand pour un téléphone aussi cher en 2020 ne pas savoir faire plus que 60 hertz apple y aurait réfléchi mais ils l'ont pas fait encore une fois j'en sais rien mais ils auraient voulu faire je crois du 120 hertz mais ils l'ont pas fait alors peut-être sur la prochaine génération d'iphone mais comme souvent c'est peut-être mais bon on se console parce que ben vraiment c'est magnifique alors je vous montre pas trop ce qu'est sur mon téléphone évidemment l'écran est super beau franchement l'écran comme ça il ya autre chose aussi qui est complètement incroyable c'est la qualité du son sur ce téléphone sans les écouteurs évidemment les haut-parleurs du téléphone c'est incroyable ça a du coffre ça pousse alors attention ça reste un téléphone d'accord donc ça fait un petit peu il ya un petit côté voilà un peu métallique mais vous avez en même temps une rondeur et il ya de la caisse quoi clairement il ya du corps le son donc ouais ça pousse pas mal le son des haut-parleurs franchement c'est pas mal bravo évidemment je peux pas vous faire écouter parce qu'il faudrait de la musique non copyright et j'arrive pas accéder à la librairie de youtube pour les musiques depuis l'icef j'arrive pas ça met une erreur bravo youtube alors évidemment on a une impression de fluidité et de rapidité sur toutes les applications quoi qu'on fasse dessus n'importe quelle application qu'on lance aussi bien instagram youtube facebook twitch pinterest petit site messenger c'est tout ce que j'ai sur mon téléphone et j'en ai plein d'autres on a vraiment une impression de tac au tac on lance ça 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 répond tout de suite au tac au tac il ya rien qui plante il n'y a pas d'attente ça ça s'enchaîne mais comme ça quoi bam 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 et vraiment c'est hyper agréable on a l'impression de gagner un temps fou dans l'utilisation de son téléphone je pense que c'est vrai on gagne du temps tu lances une appli elle se lance très vite et bam tu reviens au tt ça c'est magnifique vraiment et c'est aidé par la puce à 14 bionic qui est dans ce téléphone c'est le processeur tout simplement qui est hyper hyper puissant alors maintenant on va parler d'une chose incroyable c'est la batterie alors chers mesdames messieurs voici le discours du président de la république français française je me présente à vous aujourd'hui pour vous annoncer que la batterie de cet iphone 12 pro max ici présent je me suis raté n'est pas aussi mauvaise que vous le prétendez c'est à dire que j'ai tenu deux jours et demi comprenez ce que ça fait deux jours et demi en utilisation normale ouais alors clairement l'autonomie je n'en parlons même pas c'est n'importe quoi ça sert à rien de faire des si grosses batteries apple pourquoi vous faites ça non vraiment c'est n'importe quoi c'est débile comment l'iphone tient super bien l'autonomie donc la batterie de cet iphone 12 pro max est largement suffisante pour le commun des mortels même si effectivement elle est moins bonne que l'iphone 11 pro max ouais apple a voulu faire quelques économies sur les batteries mais franchement on n'y voit que du feu et on va terminer là dessus sur un point qui me fâche un peu pour le prix du téléphone c'est l'écran en verre ceramic shield et ils appellent ça comme ça eux c'est de la foutaise d'accord qu'on se le dise tout de suite mon frère a acheté un iphone 12 normal avec un écran ceramic shield aussi et il a déjà fait une rayure une semaine après avoir reçu le téléphone une grosse rayure en travers une rayure profonde alors il sait pas comment il l'a fait peut-être en posant son téléphone écran face à son siège de voiture il y avait peut-être une miette de pain quelque chose puis ça a rayé l'écran ou à son travail bon il y a plusieurs hypothèses possibles en tout cas une chose est sûre protection obligatoire vous mettez un verre trempé c'est obligatoire ne laissez pas votre téléphone comme ça à l'air protégez le moi c'est ce que j'ai fait coque verre trempé pourquoi parce que si je raye le verre trempé ça vaut 15 euros un petit coup de cutter boum j'enlève le verre et j'en mets un autre alors coup de cutter non mais vous voyez ce que je veux dire j'enlève le verre 15 euros j'en mets un nouveau c'est fini quoi alors que le l'écran normal apple si vous voulez le faire changer c'est au minimum 400 euros pour que ça se reproduise derrière donc c'est magnifique donc l'écran moi par contre c'est le groupe en noir de ce téléphone c'est le verre en fait de l'écran pas l'écran lui-même le vert qui a par dessus ça tient pas ça tient pas je suis désolé c'est le gros point noir de chez apple depuis des années ils nous ont fait des trucs en saphir synthétique je sais pas comment les couilles il ya quelques années ça ne tient pas apple arrêtez de faire ça prenez du corning gorilla glass classique là ils ont son gorilla glass 5 je crois un truc comme ça ou 6 je sais plus mais ça tient super bien ce genre de verre là c'est de la merde c'est pas du corning je suis désolé c'est du verre apple maison que qui produisent eux mêmes mais savent pas le faire c'est à dire que le verre ne tient pas les rayures voilà donc protection en verre trempé obligatoire ça vaut ça vaut 15 20 balles allez bon et puis aussi surtout une coque derrière alors moi j'ai pris une coque transparente pour pas cacher le magnifique design de l'iphone mais vous prenez n'importe quel coque que vous voulez ça passe même sans mac safe ça passe aussi parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir le mac safe et donc voilà c'est à peu près tout c'est la fin de cette vidéo alors comme vous pouvez voir pour l'instant j'en suis très content de cet iphone 12 pro max je suis toujours en test ça fait seulement une semaine que je l'ai voilà donc je vous redirai quoi d'ici pas longtemps c'était Seb je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo un peu longue je vous l'accorde mais bon ça valait le coup n'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux facebook twitter et instagram tout est dans la description comme d'habitude n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne c'est hyper important et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifs quand je poste des vidéos quand je fais des petits postes les nouvelles vidéos qui arrivent c'était Seb je vous souhaite une excellente semaine et un bon week-end déjà ce sera pas mal et une bonne semaine pour la semaine qui vient évidemment voilà des bisous ciao